Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je suis désolée si je suis un petit peu jaune c'est parce que j'ai une source de lumière là, une petite lampe qui diffuse une lumière assez jaunâtre euh... ben voilà le jour commence à tomber, je pense que ça se voit pas trop parce que là vous avez genre de la lumière hyper blanche mais en fait il est presque... non, il est 6h et il fait tout gris et il commence à faire un peu noir donc du coup je n'ai pas trop de solution pour filmer mais je pense que le fait que je sois jaune ne devra pas trop porter la conséquence sur la vidéo puisque je vais vous parler de livres comme d'habitude. J'ai terminé le tome 1 de la saga Six of Crows de Leith Bardugo donc ce roman est issu de la saga Grisha, enfin c'est du monde Grishaverse voilà, si vous ne connaissez pas, j'ai... l'année passée, j'ai lu la trilogie Grisha, j'essaierai de vous retrouver la vidéo où je parle de cette trilogie je vous la noterai ici dans le petit i et je vous la mettrai aussi en barre d'infos si jamais, ça vous dit j'avais aimé la trilogie Grisha en particulier le tome 1 le tome 2 je ne l'avais pas du tout aimé et le tome 3 c'était en demi-teinte mais en globalité l'univers m'avait beaucoup plu et j'avais entendu beaucoup de bien de cette duologie parce que c'est deux tomes de Six of Crows apparemment c'était mieux que Grisha du coup j'avais acheté le tome 1 et bon ben voilà, j'ai mis un peu de temps pour le lire parce que j'avais... voilà, j'avais envie de passer à autre chose mais là du coup je me suis dit que c'était le moment alors c'est quand même un gros roman il fait 600 pages je crois presque 600 pages mais en fait c'est écrit minuscule je ne sais pas si vous verrez bien je crois que vous pouvez vous rendre compte c'est vraiment écrit tout petit et donc en fait c'est presque 600 pages t'as l'impression que ça en fait le double donc c'est pas le genre de roman qui se lit très vite alors ici on est pour moi dans de l'héroïque fantasy on est vraiment dans un univers de fantasy c'est pas du tout notre monde c'est un monde complètement inventé donc avec les Grisha donc ces personnes qui ont des pouvoirs on est ici sur une quête donc c'est vraiment un roman d'aventure tu n'as pas forcément une histoire d'amour alors oui il y a un petit peu de romantisme mais c'est vraiment un chouïa c'est pas du tout concentré là dessus c'est vraiment un roman un peu style KPP où tu as vraiment des combats c'est ça, c'est un roman d'aventure ça fait très longtemps que j'avais pu lu d'héroïque fantasy ça m'a plu j'ai trouvé ça très très bien c'est bien écrit l'univers est vraiment chouette franchement l'aide Bardugo je trouve qu'elle exploite très bien ses univers franchement j'ai trouvé ça bien après voilà l'héroïque fantasy c'est pas ce que je préfère disons que je pourrais pas lire ça tout le temps là ça faisait longtemps j'ai trouvé ça cool les héros donc on va suivre 6 personnes 6 malfrats donc ils font vraiment partie d'une espèce de gang et voilà ils sont un peu voleurs, escrocs enfin c'est vraiment des petites frappes et donc ils vont devoir s'unir pour aller chercher quelque chose et ils sont très jeunes ils ont entre 16 et 18 ans mais franchement tu le ressens pas du tout parce que t'as vraiment l'impression que ce sont des adultes qui ont bien une trentaine d'années quoi les personnages sont bien exploités ils sont 6 donc le roman en fait met du temps à se mettre en place mais c'est parce que il faut l'autrice a pris le temps de présenter chacune des personnes et tout au long du roman on fait de temps en temps des petits sauts dans le passé pour comprendre la personnalité de chacun des héros franchement c'est bien amené c'est très bien fait c'est chouette je vous dis l'introduction est un peu longue ce qui se comprend mais une fois qu'on est lancé dans la quête ça avance et c'est vraiment sympa donc voilà c'est un roman que j'ai trouvé chouette si vous aimez l'héroïque fantasy vous avez envie de lire ce genre de roman celui-là franchement il est très cool et c'est vrai que c'est mieux que Grisha j'avoue c'est mieux que Grisha mais c'est parce qu'en fait tu n'as pas cette putain d'histoire d'amour à deux balles qui vient tout gâcher parce que dans Grisha c'est vraiment ça je trouve qu'il gâche tout ici tu n'as pas ce genre de choses donc du coup moi j'ai trouvé ça effectivement mieux donc voilà il y a un tome 2 j'ai projeté de le lire je ne sais pas trop quand parce que là j'ai plus trop envie de lire de l'héroïque fantasy pour le moment je vous dis c'est pas mon genre préféré donc un petit peu de temps en temps ça va mais je peux pas les enchaîner mais voilà c'était très chouette j'ai lu ensuite un roman contemporain j'ai lu un Agnès Lédic donc c'est pas le dernier c'est l'avant dernier La toute petite reine en fait il vient de sortir en format poche et en même temps plus ou moins que son dernier roman donc qui est sorti là en format brochet Agnès Lédic moi d'habitude je les lis toujours en numérique ici le format poche je crois qu'il était un peu moins cher que le format numérique ou alors c'était plus ou moins le même prix je sais plus mais en tout cas il n'y avait pas une grosse différence de prix et du coup j'ai préféré le prendre en format papier parce que ça vaut plus le coup je vais pouvoir le passer à ma tente etc donc voilà j'ai pris en format papier j'aime beaucoup la couverture que je trouve très estivale ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour actuellement nous sommes toujours en hiver le soleil voilà peine à montrer le bout de son nez il fait froid on n'est pas du tout en été mais j'ai beaucoup de mal avec l'hiver là pour le moment franchement c'est très compliqué du coup ça me faisait du bien de poser les yeux sur cette couverture je n'ai pas posé les yeux très longtemps parce que je l'ai bouffé en deux jours je crois ou trois peut-être trois jours je ne sais plus en tout cas je l'ai lu quand même assez rapidement c'est un roman qui se dévore il se lit très très vite il y a pas mal de pages vous êtes à 400 430 pages 430 pages donc c'est quand même pas peu mais c'est écrit très gros je vais essayer de vous montrer je trouve que c'est quand même écrit gros et en tout cas il y a beaucoup de chapitres de très peu de pages et en fait si tu veux à chaque fois tu as une page blanche quand tu recommences un chapitre ce qui fait que ce roman se lit très très vite vraiment je l'ai dévoré et j'ai beaucoup 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 aimé j'avais pas aimé le dernier Agnès Lédic que j'avais lu c'était je ne sais plus j'essaierai de vous trouver la couverture parce que je ne me souviens pas du titre je n'avais vraiment pas aimé c'était avec une histoire qui se déroule à Brocéliande pourtant Brocéliande c'est mon endroit préféré sur terre mais j'avais pas du tout aimé mais celui-ci franchement j'ai adoré mais je pense que c'est parce que je voilà les héros sont plus de mon âge voilà ils ont la trentaine c'est plus facile pour moi d'avoir de la compassion pour ce genre de héros je crois à mon avis ça doit être pour ça c'est plein de sensibilité c'est vraiment une ode à l'humanité on est dans un roman contemplatif tu sais t'as pas une intrigue de dingue avec du suspense et tout c'est pas du tout ça c'est plus des leçons de vie quelque part une reconstruction c'est très beau c'est tellement bien écrit moi la plume de Annes Lydic franchement ces façons d'exprimer les choses ces constructions de phrases c'est le vocabulaire qu'elle utilise c'est tellement beau mais vraiment c'est très beau moi ça me touche beaucoup Annes Lydic je crois que ça doit être mon autrice française préférée parce que vraiment il n'y a que ça vraiment sa plume parvient à me tirer des émotions qu'aucun autre auteur n'arrive à faire donc voilà c'est un très très chouette roman on va suivre deux personnes un homme et une femme je dis ils ont la trentaine plus ou moins il y en a un qui donc ils sont tous les deux en train de suivre une psychothérapie parce que ça va pas fort donc il y en a un il suit sa psychothérapie depuis un bon moment il a participé à la réalité militaire au Mali et donc il a vécu un stress post-traumatique et il a beaucoup de mal à se remettre de ça donc on va vraiment aborder ce thème là le stress post-traumatique la vache c'était dur à dire et voilà le thème des militaires comme ça qui partent pour la guerre ou en tout cas dans des régions très difficiles et qui font et qui voient des choses très compliquées et puis on a une jeune femme qui a vécu un drame quand elle avait 18 ans ses parents sont morts dans un accident de voiture et en fait elle a dû s'occuper de sa petite soeur parce qu'elle voulait pas que sa soeur soit mise dans un foyer ou quoi et donc elle l'a pris elle a tout arrêté ses études etc pour s'occuper de sa soeur et donc là sa soeur a 18 ans 19 ans même je pense et commence à voler de ses propres ailes et du coup la jeune fille je sais plus comment elle s'appelle j'ai oublié son son capucine voilà c'est capucine elle se retrouve un peu devant le fait accompli et c'est très vide autour d'elle parce qu'en fait comme elle a construit sa vie autour de sa jeune soeur pour la protéger et bien là elle se retrouve sans rien sans objectif sans rien en fait et vraiment c'était hyper chouette comme roman et moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je sais que là son nouveau roman qui vient de sortir c'est quelque part c'est pas la suite de celui-ci mais on va retrouver les personnages de ce roman dans celui qui vient de sortir et je trouve ça cool parce que moi je les aime bien ces personnages donc voilà très chouette livre du bon Agnès Lédic je vous conseille vraiment je vais vous parler maintenant de mon coup de coeur parmi ces 5 lectures jusqu'à présent je vous ai montré des lectures que j'ai plutôt bien appréciées mais alors celui-ci c'est vraiment je crois que c'est mon premier coup de coeur de l'année c'est un Franck Thillier voilà alors Franck Thillier c'est ce gars c'est un génie alors j'espère pouvoir le rencontrer un jour j'aimerais beaucoup aller le voir en dédicace je sais pas trop ce que je lui dirais à part monsieur je vous admire tellement mais ce roman donc c'est le roman il était deux fois il fait suite au roman le manuscrit inachevé que j'ai lu l'année passée alors c'est mon troisième Franck Thillier celui-ci le manuscrit inachevé que j'avais lu l'année passée je l'avais aimé mais mais voilà j'étais restée sur ma faim j'étais un peu frustrée je sais pas il y a quelque chose qui qui m'avait un peu déçue dans le roman si vous voulez dans le manuscrit inachevé tu lis le roman qu'un écrivain a écrit donc Franck Thillier c'est très spécial je sais même pas si je vais réussir à vous l'exprimer comme il faut en fait quand tu commences le roman tu comprends que tu es en train de lire un manuscrit qu'un écrivain a écrit et qu'il n'a pas terminé c'est très compliqué donc en fait tu te dis que c'est pas quelque chose qui s'est réellement passé puisque c'est une histoire dans l'histoire bon voilà dès le début t'es embrouillé avec Franck Thillier mais c'est Franck Thillier et donc ici en fait je savais qu'il y avait un lien entre ce roman et donc le premier parce que c'est une trilogie après celui-ci tu as aussi Labyrinthe que je n'ai pas encore lu mais voilà je trépigne je trépigne pour le livre donc je savais qu'il y avait un lien mais je savais pas trop lequel je vais pas vous révéler ce lien mais sachez que il faut absolument avoir lu le manuscrit inachevé avant de lire celui-ci vous pouvez pas commencer par celui-là c'est pas possible il faut vraiment les lire dans l'ordre alors autant le premier je l'ai moyennement apprécié autant celui-ci j'ai adoré mais vraiment je ne pouvais plus me détacher de cette lecture j'y pensais tout le temps c'est un truc de dingue ce roman c'est vraiment un truc de dingue enfin le suspense c'est à son compte mais directement j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient mis un peu de temps pour se mettre dedans genre il leur fallait il leur avait fallu environ 150 pages alors c'est un gros pavé vous avez je pense vous avez 600 pages donc c'est un gros livre c'est écrit petit donc c'est un gros pavé donc il y a des gens il leur a fallu plus ou moins 150 pages pour se mettre dans le bain moi il m'a pas fallu ça directement je suis rentrée dans l'histoire j'ai eu envie d'en savoir plus directement je trouve que bah je sais pas c'est vraiment du génie je sais pas comment comment je peux trop vous si je peux vous résumer vice fait ça vous donnera pas trop d'indices en fait on va suivre un policier donc au tout début voilà sa fille a disparu ça fait un mois que sa fille a disparu sa fille de 17 ans il est donc enquêteur policier et il fait tout ce qu'il peut pour essayer de retrouver sa fille ses investigations vont le mener dans un petit hôtel donc dans le village où il vit il va demander le registre des présents à l'hôtel la date de la disparition de sa fille il va s'enfermer dans une chambre pour feuilleter tout ça il va s'endormir et quand il va se réveiller et bien il y aura 12 ans qui auront passé et il s'en souvient pas il se souvient pas de ce qui s'est passé pendant 12 ans le truc c'est que sa fille n'a toujours pas été retrouvée donc ça fait 12 ans qu'ils sont passés sa fille est toujours portée disparue et lui il a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé dans ce laps de temps donc voilà donc évidemment il va tout faire pour essayer de récupérer déjà ses souvenirs et en plus et bien retrouver sa fille parce que pour lui elle a disparu il y a un mois c'est un roman qui est très sombre très noir très glauque voilà c'est pas ouais c'est glauque quoi je m'attendais pas du tout à ça j'étais très surprise et alors en plus à la fin il y a une énigme elle est facile à résoudre parce que moi je suis vraiment pas je suis très nulle pour ce genre de truc j'ai pas du tout un esprit logique vraiment je suis très très nulle l'énigme est très facile à résoudre je l'ai résolu sans problème mais alors quand tu suis donc les indices pour résoudre c'est une putain d'énigme tu es encore plus perdue parce qu'en fait tout le roman tu le remets en question tu te repasses tout le roman dans la tête et tu te dis mais non mais je ne comprends pas et depuis que j'ai terminé je vous jure ça fait quoi ? une semaine que je l'ai fini ? j'y pense tous les jours j'y pense vraiment tous les jours parce que je me dis mais l'auteur a réussi à m'embrouiller mais d'une force j'ai jamais été embrouillée à ce point là en lisant un roman et j'ai essayé de chercher la solution sur internet parce que parce que je ne pouvais pas rester comme ça ça me rendait folle j'ai vu deux théories mais aucune des deux théories ne me convient en fait et je pense que pour avoir la solution il faut lire le tome 3 Labyrinthe je pense que dans celui là on va réussir à avoir la solution à l'énigme finale de ce roman mais j'attends que Labyrinthe sorte en poche parce qu'il est sorti l'année passée au mois de mai moi il me les faut absolument en poche parce que je vais les refiler à mon père et puis de toute façon c'est mieux parce que pour les indices etc il faut l'avoir en poche enfin en tout cas en format papier c'est beaucoup mieux qu'en format numérique mais donc voilà j'attends de l'avoir en poche je ne sais pas du tout je suppose qu'il va sortir cette année-ci puisque le brochet c'est de l'année passée mais très bon roman excellent roman vraiment j'ai qu'une hâte c'est de passer à mon père pour qu'il puisse le lire vraiment si vous appréciez Franck Tillier ce roman il ne faut pas passer à côté il est vraiment excellent 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 j'enchaîne avec cette lecture qui est du feel good non j'ai lu l'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby ça c'est un livre en fait qu'on m'a passé voilà qu'on m'a prêté cet été je ne l'avais pas lu tout de suite parce que je n'avais pas forcément envie de feel good mais après avoir eu le Franck Tillier qui m'a complètement retourné le cerveau et qui était bien glauque j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus léger voilà moi les lectures glauques je ne peux pas les enchaîner parce qu'alors je ne dors plus déjà que je dors très mal malheureusement en plus si tu rajoutes ça ça ne va pas aider j'ai lu celui-ci alors c'est pas mal mais c'est pas foufou après c'est du feel good dans le plus pur genre feel good si tu veux donc c'est plein de bons sentiments de situations rocambolesques d'humour alors tu as des belles leçons de vie tu as un peu de philosophie tu retrouves vraiment tout ça tout ce qui fait un livre feel good classique moi c'est pas forcément ce que je préfère je vous avoue surtout quand c'est des situations un peu rocambolesques disons que c'est marrant 5 minutes mais bon ça me saoule bien vite c'est pas un petit livre il fait quand même encore une fois 430 pages donc franchement c'est pas un petit roman ça se lit vite parce que c'est du feel good donc forcément ça se lit très vite ici dans cette histoire on va suivre en fait deux personnages un jeune garçon qui a la vingtaine qui est dépressif qui est vraiment pas bien en fait il a vécu un chagrin d'amour mais bon un chagrin d'amour un peu bidon parce que si tu veux il a même jamais été avec la fille quoi il était juste amoureux d'elle et puis il a essayé de de tenter une approche qui n'a rien donné et en fait il est tombé en dépression suite à ça donc bon voilà déjà ça en commençant tu te dis ouais c'est un peu léger quand même pour tomber en dépression mais enfin bon bref son passé n'est pas facile etc voilà ses parents c'est pas évident mais j'ai trouvé que c'était un peu peu pour tomber en dépression quand même et puis d'un autre côté tu vas suivre une mamie qui a 95 ans et qui en fait veut se rendre à Bruxelles pour se faire euthanasier parce que la maladie d'Alzheimer s'est installée et elle veut pas finir comme son défunt mari qui a eu cette maladie et donc elle veut se faire euthanasier tant qu'elle peut encore décider de quoi que ce soit et donc en fait elle va fuguer de la maison de retraite avec ce jeune homme donc lui il va se faire complètement prendre parce que lui il sait pas qu'elle fugue voilà ils font un covoiturage si vous voulez et en fait ils vont vivre tout plein de situations un peu rocambolesques il y a un avis de recherche qui va être lancé pour la mamie parce qu'on va croire qu'en fait le gars l'a kidnappé enfin voilà vraiment ça va aller très loin pour en fait pas grand chose en soi cette petite mamie elle est très attendrissante parce qu'elle est pleine d'humour elle m'a un peu pensé à ma grand-mère qui a tendance à enlâcher de temps en temps des fameuses et plus elle vieillit moins elle a de filtre donc c'est c'est parfois comique avec ma grand-mère qui a 93 ans donc du coup forcément je retrouve un peu ma grand-mère dans cette petite mamie voilà en fait c'est marrant mais disons qu'après 200 pages moi j'en avais un peu marre parce que c'est toujours un peu la même chose c'est le même genre d'humour c'est gentil bon tu as un lien qui va se créer entre ce jeune homme et cette mamie lui son objectif ça va être d'essayer de la faire changer d'avis pour pas qu'elle se fasse euthanasier parce que lui commence à beaucoup l'aimer et il veut pas qu'elle meure et voilà en gros c'est ça elle va essayer de lui donner des petites leçons de vie pour lui faire qu'il remonte la pente et qu'il sorte de cette dépression c'était mignon mais c'est pas enfin genre je sais très bien que dans un an je me souviendrai plus du tout de l'histoire c'est la première fois que je lis un livre de cette autrice je ne sais pas si c'est pas son premier roman d'ailleurs je pense pas que je lirai d'autres romans à elle parce que c'est pas c'est pas trop mon style voilà j'ai essayé si vous aimez le feel good c'est un pur feel good si vous n'aimez pas ça passez votre chemin et finalement le dernier roman que j'ai lu c'est un roman en format numérique j'ai lu Américas avec un S entre crochets de deux auteurs je n'ai pas retenu le nom il y a Ludovic quelque chose et Christian quelque chose mais je n'ai pas retenu les noms de famille mais vous verrez de toute façon avec la couverture c'est leur deuxième roman à tous les deux le premier roman étant Alabama 1963 je m'en dis c'est pas celui-là que je n'ai pas lu ici c'est leur deuxième roman et en fait j'ai commencé par celui-là parce que j'étais tombée dessus il y avait une promo Kindle j'avais payé vraiment pas cher et du coup je l'avais pris puisqu'il était pas trop cher j'ai passé un très bon moment j'ai trouvé ça très rafraîchissant très distrayant c'était vraiment sympa en fait ici on va suivre une jeune fille elle a 12 ans et demi mais en fait on ne sait pas trop son âge au début parce qu'elle n'arrête pas de mentir sur son âge mais en vrai elle a 12 ans et demi elle fait vraiment beaucoup de peine parce qu'elle vit dans une famille hyper dysfonctionnelle très pourrie son père est violent il ne travaille pas il ne faut rien il passe sa journée dans son canapé avec ses bières il est vraiment très méchant enfin voilà c'est vraiment un père pourri de chez pourri et la mère n'en a rien à foutre de ses enfants elle ne fait pas du tout attention à sa fille donc à Amy son nom c'est America mais elle préfère qu'on l'appelle Amy et ou Amy si vous voulez en anglais et en fait donc elle a une soeur Bonnie qui est partie depuis un an son but son rêve à Bonnie c'était de rejoindre le manoir Playboy pour devenir Playmate et donc ça fait un an qu'elle est partie qu'elle n'a pas donné de nouvelles et donc Amy elle suppose que sa soeur a réussi et donc en fait elle se met comme objectif de la rejoindre parce qu'elle n'en peut vraiment plus de sa famille et en plus sa meilleure amie vient d'être tuée dans un accident donc il y a une voiture qui l'a renversée et elle est morte sous les yeux de Amy donc situation hyper horrible et donc du coup elle décide d'aller rejoindre sa soeur Bonnie et de vivre avec elle en Californie on se trouve dans les années 1970 donc aux Etats-Unis vous l'avez bien compris Amy elle est issue de Philadelphie et donc c'est assez loin de la Californie alors je vous avoue que moi la carte des Etats-Unis je ne la connais pas du tout mais apparemment c'est quand même pas mal loin de la Californie et donc Amy prend ses petites économies elle n'a pas grand chose elle prend un petit sac avec ses affaires et elle s'en va de la maison elle laisse juste un petit mot à ses parents pour dire qu'elle est partie rejoindre sa soeur les parents ne savent pas où est la soeur mais voilà disons que les parents n'ont un peu rien à foutre de leur gosse et donc elle projette de faire une grosse partie du voyage en bus et le reste en auto-stop le problème c'est que dès le début de son périple et bien elle va se faire piquer ses sous et donc elle va se retrouver sans rien elle n'a plus 1$ et donc elle va devoir se débrouiller elle est fort jeune je vous dis elle a 12 ans et demi et franchement moi j'ai eu pas mal peur pour elle à beaucoup de reprises enfin voilà parce que des types des gros dégueulasses je veux dire t'en as à tous les coins de rue quoi donc j'ai eu vraiment très très peur bon par chance il ne va rien lui arriver de trop tragique enfin plus ou moins elle va tomber sur plein de monde elle va faire la roue elle va vraiment rencontrer des gens très différents des hippies des mères de famille des gens très différents on va vraiment sillonner comme ça une partie des Etats-Unis dans ces années là donc c'est vraiment c'est particulier les années 70 enfin voilà c'était la mode hippie quoi peace and love et tout ça l'auteur enfin les auteurs font référence assez quand même souvent à des personnes célèbres donc moi certains ben voilà je voyais qui c'était quand même un peu de culture générale mais il y en a quand même certains que je ne savais pas du tout qui c'était ou parfois tu sais il met des paroles de chansons parce que voilà ils écoutent des chansons en voiture je ne sais pas quelles sont ces chansons je ne connais pas donc voilà on va quand même ça m'a quand même fait sourire on va quand même me croiser la route de Ted Bundy donc si vous ne savez pas qui est Ted Bundy vous n'allez pas regarder Mindhunter c'est un tueur en série qui a sévi dans les années 70 et voilà qui a fait vraiment des trucs des trucs assez dégueu on va quand même le croiser donc tu vois tu as toutes des personnes comme ça qu'on va croiser dans le roman c'est vraiment un roman initiatique le voyage d'une jeune fille qui va apprendre plein de choses qui va mûrir des leçons de vie c'était chouette après c'est pas du tout plausible de mon point de vue parce que à 12 ans et demi parcourir comme ça les Etats-Unis en faisant du stop et sans qu'il t'arrive un truc grave enfin pour moi c'est juste pas possible quoi puis bon les parents qui en ont rien à foutre même la police est même pas à sa recherche en soi enfin voilà c'est pas très plausible après la conception du roman est chouette on est dans la tête de Amy donc tout est écrit comme si c'était une gamine de 12-13 ans qui parle mais j'ai pas trouvé ça dérangeant franchement ça m'a plu c'est super fluide ça se lit mais très vite peut-être que des adolescents pourraient apprécier ce roman ou alors ça leur donnerait envie de faire la même chose c'est peut-être pas l'idéal de leur mettre ça dans les mains mais non franchement moi j'ai quand même trouvé ça chouette j'ai vraiment passé un bon moment j'ai bien aimé du coup j'ai envie de lire l'autre roman des auteurs le tout premier qu'ils ont écrit parce que ça m'a plu la façon dont c'est écrit ça m'a plu c'est rien de folichon mais ça se lit tout seul tu passes un moment très agréable donc voilà c'était assez chouette je trouvais comme histoire donc voilà pour mes 5 dernières lectures là je vais me lancer je pense dans un Yann Moriarty je crois que je vais lire le dernier non l'avant dernier qu'elle a sorti parce qu'il y en a un qui vient de sortir mais donc du coup j'ai trouvé l'autre en format kindle pas cher je crois que c'est 7 et match je pense que c'est celui-là je crois que je vais lire celui-là un petit Yann Moriarty ça fait longtemps voilà je vous en parlerai dans une prochaine vidéo j'espère que ce point lecture vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les mêmes livres que moi ce que vous avez pensé de ces lectures et n'oubliez pas de liker la vidéo comme d'habitude ça me fait toujours un grand plaisir de savoir que ce que je fais vous plaît toujours et voilà moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye